Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà, pour cadrer un peu les choses, rappelons ce que j'avais pensé de Prometheus. De détruire la figure mythique du Space Jockey avec ces ingénieurs bodybuildés que je déteste. Leur anthropomorphisme qui témoignait d'un manque total de compréhension de l'impact mythologique qu'avait eu le premier Alien. Mais aussi d'une vraie finie entité intellectuelle. Parce que je le répète, donner un visage humain aux ingénieurs, ce n'était là que pour rendre le récit plus simple pour un public qu'on imagine décérébré. Mais tout ça c'est pour les puristes. Le film était une catastrophe, un scénario raté et des incohérences qui sortaient complètement de l'expérience. Et pourtant je suis vraiment pas du genre à faire trop chier sur les incohérences, mais là c'était abusé, on va pas revenir là-dessus. Prometheus, c'est un film que j'ai attendu 20 ans. 20 ans ! Et du coup, la déception était d'autant plus grande. Ouais, c'est pas les crocs ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pas les crocs d'un. Ok. Et du coup, pour Alien Covenant, et bien j'en attendais rien du tout. J'irais même jusqu'à dire que j'en avais plus rien à foutre. Et là, même si c'est quelque chose qu'on dit souvent, j'ai vraiment remarqué à quel point nos attentes déterminent notre réception d'une oeuvre. Parce que là, je suis vraiment très embêté. C'était très mauvais, mais je suis ressorti en me disant que j'avais passé un meilleur moment que devant Prometheus. Et j'ai beau réfléchir, j'arrive pas à déterminer si c'est parce que le film est un chouïa moins mauvais, ou si c'est parce que j'en ai plus rien à branler. Et les deux ou trois trucs que j'ai plutôt trouvé corrects, j'arrive pas à savoir si c'est à me mettre au crédit du film. Par exemple, l'un des gros reproches que j'avais fait à Prometheus, c'était qu'il y avait trop de personnages, et qu'on s'attachait absolument pas à eux. Et là, pour le coup, il y en a à peu près autant, mais j'ai vraiment eu le sentiment qu'on me les présentait mieux. Un peu comme dans Alien 2, qui lui aussi avait beaucoup de personnages. On nous montre les différents couples, via quelques dialogues, on comprend un petit peu mieux les liens qui les unissent, leur personnalité. Et sur le moment, j'étais assez satisfait de ce côté-là. Puis je me suis posé, et j'ai réfléchi. Et je crois qu'ils ont juste réussi à me la faire à l'envers. Parce que faut pas oublier que dans le plan de communication du film, la prod avait balancé avant la sortie des vidéos qui présentaient les personnages, et leur préparation à cette mission de colonisation. Je vais chercher mon blaster. Je reviens. C'est pas anodin, parce qu'en ayant vu ces vidéos des semaines avant la sortie du film, et bien inévitablement, ça s'ancre dans ton subconscient. Et ça vit en toi pendant ce temps d'attente. Et il y a un attachement pour ces personnages qui finissent par se créer, mais seulement via ce qui est en fait un artifice. Une tromperie. Parce que du coup, tu as l'illusion que tu les connais depuis longtemps. Alors que c'est pas la stratégie marketing d'Alien Covenant qui doit m'attacher à ces personnages. C'est le film lui-même. Sauf que quand tu réfléchis bien, et tu prends que le film, et bien leur caractérisation, elle est loin d'être réussie. Je pense notamment à un moment assez pathétique, où un mec donne des flingues à d'autres personnages. Et à chaque fois, ils prononcent leur nom. C'était vraiment une tentative désespérée d'essayer de donner une existence à des personnages lambda dont tu te fous, et qui vont finir par crever. Ça a l'air de bouger là-bas. Et au final, c'est comme dans Prométhéus. Trop de personnages inutiles. C'est raté. Jojo. Non ! Allo, moi c'est Jojo, Gio Gio. Gentil hologramme, génialement vert. Gentil, ça commence avec un G, pas un J. Je dis venir en facilitant les relations police-malfaiteurs. Nous allons trouver des solutions. Ouais, on verra ça plus tard. Même pour l'aspect technique, il y a à boire et à manger. Bon, le vaisseau, la mécanique spatiale, les décors, les paysages, tout ça c'était pas mal, c'était beau même. Mais avec Ridley Scott, c'est jamais ça le problème. Franchement, les créatures. Mais quelle horreur, t'as plus le droit de faire ça. Bon, écoutez, moi j'y vais. Mais tu vas où ? Vous n'avez qu'à parler avec Jojo, il est là pour ça. J'ai même plutôt apprécié la scène de dialogue entre Walter et David. Même si il est un peu absconce, c'est vrai. Mais c'est surtout parce que Michael Fassbender est le seul à porter un tant soit peu le film sur ses épaules. Mais le constat est là. Le film n'est pas bon. Vraiment pas. Et ce, sur plusieurs niveaux. D'abord, ce qui me déçoit vraiment, c'est de voir à quel point Ridley Scott a fini par aller à l'encontre totale de sa profession de foi originelle. Parce que je l'avais déjà dit à l'époque de Prometheus, mais moi, faire un film qui va étendre l'univers d'aliens, mais sans xénomorphe, ça me plaisait. Et au final, lui, dans Prometheus, je trouvais que l'exécution était ratée, nulle et feignante intellectuellement. Mais au moins, j'avais du respect pour ce choix. Qui se caractérisait, ne serait-ce que dans le fait qu'il n'y avait pas le mot Alien dans le titre du film. Et c'est pour ça que j'avais critiqué l'apparition du mytho-xénomorphe à la fin de Prometheus. Et là, le film s'appelle Alien Covenant. De l'Alien, on en bouffe à la pelle. Et on retrouve le même thème musical que dans le film originel. Mais pourquoi faire ça, si ce n'est pour des raisons purement marketing ? Souhaiteriez-vous du Piment Oil pour accompagner votre sublime Zygma Pids ? Non mais oui, volontiers. Eh bien, il faudra sortir d'ici pour en avoir. C'est un hologramme. Un hologramme. Tu ne peux pas l'attraper. Bon, je ne sais même pas pourquoi j'essaie de t'expliquer ça, ça n'a aucun sens. Mais toi, tu ferais mieux de réviser tes techniques de négociation, hein ? Je vais en informer les Spaces Autorités. Et donc, c'est fou, parce que Ridley se désavoue lui-même avec ce film, même au niveau thématique. Parce que toute la question de la création de l'humanité, qui était centrale dans Prometheus, eh bien là, elle est mise complètement de côté. Et sans qu'on ait eu aucune réponse. C'est bien gentil de faire du capitaine intérimaire un personnage croyant. Sauf qu'il n'apporte aucune vraie réflexion sur le sujet. Alors que narrativement et symboliquement, c'est lui qui devrait porter le poids de cette question dans le film. Et même s'il y a un début de réflexion sur la création au sens large, via le personnage de David, qui est l'androïde survivant de Prometheus, qui a viré full psycho, bah c'est complètement expédié. En témoigne le flashback qui nous apprend que David, encore une fois pour une raison qui échappe à toute logique, non merci, décide d'exterminer ses ingénieurs dès son arrivée sur leur planète. Au lieu de, je sais pas moi, essayer de se servir d'eux pour en apprendre plus, c'est vraiment lors de cette scène que je me suis rendu compte que Ridley Scott avait décidé de foutre à la poubelle tout ce qu'il avait mis en place dans le film précédent. C'est complètement fou. La symbolique dans le film, oh putain, c'est digne d'un collégien. La scène là où David est en train de se couper les cheveux pendant qu'il se regarde dans une surface qui déforme son reflet, tout ça pour symboliser le fait qu'il soit torturé ou sa métamorphose. Franchement, ils en sont encore là. Nous vous proposons de vous rendre en échange d'une deuxième fournée de Zegmapids. Ah ouais, moi je trouve... Non, tu vas nous foutre la paix. On ne s'en rendra jamais, t'entends ? Ouais, je vais en informer l'espèce autorité. Fais donc ça. Bon, c'est pas tout ça, mais faut qu'on se barre d'ici. Ouais ? Je vais chercher une autre issue. T'as tout compris. Le logo est un peu kitsch, mais les pizzas sont excellentes. Jojo ? Jojo ? Oui ? Je me demandais, tu l'as vu Alien Convenant, toi ? Ah oui, je suis fan de Ridley Scott depuis bien... Oui, alors par contre, tu vas te taire ? C'est moi qui parle. En fait, je pense que le mal est très profond. Et clairement, je ne voulais pas juger le film sur l'univers qu'a décidé de mettre en place Ridley avec ses ingénieurs. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est un fait. Et que même si ça ne me plaît pas et que je trouve ça nul, eh bien je dois l'accepter. Et je l'ai fait, j'ai même fait mon deuil. Mais il a été capable d'aller encore plus loin dans la destruction du mythe qu'il a créé. C'est quand même dingue ! Non content d'avoir complètement détruit la figure du Space Jockey, il a été capable de complètement démythifier la créature même qu'est l'Alien. Mon plus. Parce que, attention, spoiler, on apprend que le xénomorphe tel qu'on le connaît, il n'a pas été créé par les ingénieurs. Non, c'est David qui les a créés. Et ce choix... Mais franchement, j'ai pas de mots ! Parce que du coup, par voie de conséquence, David étant une créature des humains, eh bien le xénomorphe aussi a une origine humaine. Et je crois que c'est la plus grande insulte que tu pouvais faire à Alien. Dites-moi en plus. C'est comme si l'univers tout entier tournait absolument autour de nous. C'est si difficile d'appréhender le fait que des milliards de choses se passent dans la galaxie sans que ça aille à voir avec nous que nous ne sommes que les victimes de puissances qui nous dépassent. Pourquoi cet acharnement à détruire l'Alien jusque dans son essence ? C'est très intéressant ce que vous me dites là. Dites-moi en plus. En fait, après avoir vu Life, j'ai vraiment réfléchi au slasheur spatial. Le genre en tant que tel. Et bon, le film est sympa, il y a de bons acteurs que j'apprécie beaucoup, une réa efficace, un scénario simple qui se tient et le film n'est pas trop long. Mais j'ai fini par me dire que ce film n'avait pas de réelle raison d'être. Vous exagérez. Non. Et tu sais pourquoi ? Non, pourquoi ? Eh bien parce que Life ne réinvente absolument pas le genre. Dites-moi en plus. Eh bien peut-être que tout a déjà été fait dans le slasheur spatial. Vous exagérez. Du coup, à moins d'être extrêmement innovant en termes de réalisation, de montage, de trouver des idées de mise en scène de ouf qui marqueront l'histoire du cinéma, ce qui je pense devient extrêmement difficile, eh bien ce genre de film ne peut plus se différencier que par la profondeur et l'ambiance de l'univers qu'il nous propose. Dites-moi en plus. Et c'est pour ça que Alien Covenant et Prometheus avant lui finissent par ne plus du tout reposer sur l'aspect slasheur, mais plutôt sur le développement de leur background. Et on arrive à des films complètement schizophrènes, puisque les créatifs derrière ceux-ci ne savent pas quoi choisir et ils accouchent d'un background complètement raté et de slasheurs médiocres, puisque l'ambiance et l'angoisse qui caractérisaient les chefs-d'œuvre du genre ne sont tout simplement plus là. Qu'on détruit complètement ce sur quoi reposait le genre, c'est-à-dire la créature. Ta gueule ! Elle n'est plus iconisée, elle n'est plus marquante, elle est disposable. On l'utilise pour deux scènes d'action, puis on la jette. Et on en tue une bonne plâtrée pendant tout le film. Et par exemple, même si dans Alien 2, on en tue à la pelle des aliens, c'était la symbolique de la masse de la ruche qui était oppressante. Et puis, il y avait toujours la reine alien comme icône. Il faut quand même se rendre compte que dans Alien Covenant, le tout premier xénomorphe de l'histoire de cet univers a été sacrifié sur l'autel d'une scène d'action grotesque. Celle avec la plateforme de chargement, qui est indigente au possible. Et le pire, c'est vraiment l'arrivée du deuxième xénomorphe, quand tous les survivants sont de retour sur le Covenant. Ils n'ont même pas pris la peine de créer un petit peu de tension. Il y a du vaisseau, d'ailleurs qui s'appelle Mother, comme dans le premier film. Elle réveille l'héroïne, elle lui explique qu'il y a une créature à bord, l'autre, elle se lève, tranquille, elle va chercher son pote, il n'y a aucune ambiance. Et là, tout s'enchaîne à vitesse grand V. Ils se rendent compte qu'un de leurs potes est mort, puis que deux autres aussi y sont passés dans une scène de douche qui au final n'avaient aucun intérêt si ce n'est à nous mentir sur la qualité réelle du film dans le trailer. Et voilà qu'ils se mettent à fermer, à ouvrir des portes, et puis hop, ils balancent la créature dans l'espace. Et c'est fini. Dites-moi plus. C'était nul. Dites-moi plus. Et on n'a rien ressenti. Sincèrement, pourquoi perdre 10 minutes de film sur une créature dont le réalisateur lui-même se fout ? Surtout qu'en fait, la menace est ailleurs. C'est très intéressant ce que vous me dites là. Dites-moi plus. Ben, on voit qu'il y a un vrai revirement symbolique ici. Parce que qu'est-ce qu'on apprend ? C'est que dans la saga alien, le nouveau grand méchant, ce n'est plus le xénomorphe, c'est David. Un nouvel ennemi, bien plus insidieux puisqu'il est à notre image. Et ce que le film nous apprend, c'est que dans la première moitié du XXIe siècle, ce n'est plus seulement l'étranger qui fait peur à l'humain. Non. L'humain a fini par avoir peur de lui-même. Alors ça, c'est pas inintéressant. Mais ça sauvera pas ce film. Nous avons beaucoup en commun, capitaine. C'est vrai, Jojo. Rendez-vous à la Space Police maintenant. Et tout ira bien. Mais tu sais bien que je ne peux pas faire ça. Mais pourquoi ? Parce que je dois continuer ma quête. Vous allez faire quoi après ? Eh ben, d'abord, on va retourner au vaisseau qu'on a caché dans une forêt en dehors de la ville. Forêt en dehors de la ville, exactement. Je vais en informer l'espèce autorité. Sympa, mais pas très malin, Jojo. J'ai trouvé une plante verte, des chiottes, et au milieu, une bouche d'aération. On peut passer par là pour se barrer. Ok, il y avait beaucoup de trouver d'informations dans cette phrase, mais très bien. Allons-y. Je vais en informer l'espèce autorité. Je vais en informer l'espèce autorité. A bientôt, j'espère.